bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire cette petite carte alors c'est une carte on va dire sketch mais franchement festive voilà moi je vais l'appeler comme ça alors je l'avais noté voilà c'est une carte sketch festive avec du papier miroir voilà là je les fais sur le thème pour noël voilà avec du pilote je crois que ça s'appelle comme ça ou pilote je sais plus mais là on va le faire sur le thème de la bonne année voilà alors il va nous falloir hop je l'attrape voilà là j'ai utilisé de l'argenté mais aujourd'hui on va utiliser du doré c'est des restes que j'avais depuis mon début dans le scrap voilà je l'avais acheté si je me rappelle bien à nos dès quand ils ont ouvert le magasin voilà alors j'ai utilisé le papier noir de ce bloc franchement il m'en reste plus beaucoup c'est voilà en noir j'ai quatre j'ai trois ou quatre blocs comme ça mais en noir j'en ai pu voilà alors j'ai utilisé du noir voilà il est là ensuite j'ai alors c'est pas cette photo j'ai utilisé ce papier là ce bloc là que emilie m'avait offert c'est le wild and fruits voilà il est à base de feuilles ça va être très très bien alors j'ai choisi ces trois papiers celui ci qui est très joli j'ai utilisé celui ci qui est décoré mais plus dans unis et j'ai utilisé j'ai pris celui là pour vraiment ressortir la carte voilà ensuite j'ai pris du papier doré c'est des morceaux qui me restait voilà j'ai aussi prédécoupé meilleur vœu on le mettra à côté ça c'est une chute voilà alors est ce que c'est bien celui là que j'ai pris des mesures parce que je suis en train de travailler sur plusieurs projets 24 c'est ça à la fois et du coup voilà alors il va nous falloir voilà j'ai mon petit pense-bête ici je vais le mettre là ça ça sera pour l'intérieur alors il va nous falloir dans du papier de matage il va nous falloir 24 alors des chutes qui restent les morceaux qui restent vous les gardez puisque ça peut servir pour autre chose alors sur la longueur puisque là j'ai pas 24 il me semble pas ah mais si j'ai 24 alors si je fais 24 et bien je vais faire sur 17 ah mais c'est encore mieux alors là j'ai 24 et bien je vais faire sur 17 comme ça je pourrais faire une autre carte la prochaine fois avec les mêmes dimensions voilà là j'ai 24 sur 17 et oui 24 sur 17 alors si ça se trouve je l'avais fait à l'autre mais voilà et là du coup j'ai 24 sur 17 ouais j'ai vu le faire à l'autre aussi alors voilà quand on est sur les 24 on fait un pli à 12 ou on plie notre feuille tout simplement mais moi je vais le faire au plioire parce que comme c'est du papier qui est très épais voilà là ça nous donne ceci moi ce que je fais aussi pour ne pas avoir la coupe de notre massico je fais bien comme il faut sur les bords aussi maintenant vous le savez vous commencez à me connaître là nous avons notre base ensuite il va nous falloir alors comme je disais il va nous falloir pour mater moi j'ai pris du doré et il va nous falloir 11 et demi sur 16 et demi il va nous falloir j'en ai pas d'autre chute non dans cette chute là il va nous falloir on continue alors est ce que là j'ai on va mesurer comme ça il va nous falloir 6 et demi ça va être celui là alors 6 et demi sur 14 et demi là il va nous falloir un carré de 7 sur 7 alors est ce que là j'ai 7 et demi sur 7 et demi pardon alors j'ai 7 et demi alors je vais le couper comme ça du coup 7 et demi comme ça ça nous fait encore une autre chute sur 7 et demi voilà on obtient ceci maintenant il va nous falloir choisir les papiers de matage là je vais faire 11 sur 16 alors vu que c'est un dessin qui n'est pas en suivi en continuel je fais dans le sens que je veux je fais 11 sur 16 voilà ce n'est pas une msc 1 c'est une carte c'est sketch tout simple ensuite il va nous falloir pour celui là on va lui choisir un autre dessin on va lui prendre celui là on va couper 6 sur 14 6 sur 14 6 sur 14 qui viendra ici et enfin il nous faudra un autre papier alors on va choisir celui là qui va faire 7 sur 7 7 alors là du coup il a un sens alors on va le mettre donc comme ça voilà ça viendra ici 7 sur 7 vous voyez et ici il va nous falloir un papier pour mettre à l'intérieur qui va faire alors lui par contre je l'ai coupé plus petit il va faire 11 sur 16 sur 16 et on le mettra ici avec une petite déco voilà allez c'est parti pour le collage alors je profite que je suis toute seule pour faire pour tourner les vidéos voilà voilà et voilà là je vais le coller avec ma petite colle l'attaqué glu que vous pourrez trouver sur la boutique voilà voilà alors je vais prendre mon papier j'ai et pour info avant que j'oublie le sentiment alors j'ai j'ai pas de euh alors je vais vous faire voir pour que vous compreniez mieux voilà le petit daïs comme ça rectangle vous verrez ils ne peuvent pas se couper vous voyez je vais vous faire voir une petite astuce ils ne peuvent pas se couper si vous coupez vous allez avoir votre mot qui va arriver ici alors moi ce que je fais je le place je passe dans ma machine à découpe jusque là à peu près bien sûr je le scotch hein une fois que la découpe c'est fait je reviens dans l'autre sens je remets du scotch et là je viens dans l'autre sens et je viens jusqu'ici du coup ça nous donne une coupe entière et ça vous pouvez le faire avec n'importe quel daïs que ce soit des ronds des carrés voilà vous avez pour avoir le mot entier voilà et par rapport aux mesures de mon sentiment j'ai tout simplement coupé euh pour faire un fond voilà ça c'était ma mon astuce du jour j'aime bien vous faire partager des petits trucs comme ça et à vous ça vous permet euh voilà quand vous n'avez pas le matériel excusez moi j'ai un chat dans la vorge pardon hein alors voilà là nous avons notre notre on va dire notre base principale là on va coller celui là voilà et on va le mettre comme ceci voilà voilà alors le souci c'est qu'avec le papier miroir euh il glisse tant que la colle n'a pas adhéré il glisse vous voyez alors pendant ce temps là je vais coller l'autre voilà j'ai repris le kiné et je crois que je ne supporte pas les euh euh je 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 n'arrive pas à adhérer le nouvel endroit euh où on va faire le la kiné c'est dommage parce que c'est quand même euh un endroit euh pour celles qui connaissent c'est un endroit où on fait notre la cure disons la jambe silèse de nous prêter pour faire notre notre kiné mais j'ai du mal alors une fois qu'on est là on calcule à peu près qu'on est euh l'équivalent ici ici et ici voilà très joli ma carte sketch j'adore alors ici on va le coller alors on cherche voilà 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 qu'il soit à l'endroit pour ici on va essayer de le mettre comme ceci voilà on reviendra pour le sentiment après puisqu'il risque de nous gêner là par contre je vais mettre de la colle que sur les bords je n'en mets pas au milieu puisque c'est du papier fin exprès pour écrire notre petit mot voilà on se met bien de tous les côtés on doit avoir à peu près un demi centimètre tout autour voilà voilà là maintenant je vais coller mon sentiment au double face voilà en sachant que celui là je lui ai mis trois épaisseurs il accroche bien lui là on va en mettre une celui là celui là on va le mettre à cheval c'est à dire comme ici voilà vous voyez que ce que ça donne c'est magnifique là maintenant la colle on n'en a plus besoin on la met de côté le double face on n'en a plus besoin et mais là on va prendre notre feuille alors c'est le pile pile off ici ici alors là ça va être un peu amusant voilà là je veux le alors vous j'aurais pas dû commencer par ça hop je le pose voilà on va d'abord mettre des petites spirales tout le tour alors je vais en mettre une ici ici et une ici voilà et maintenant on prend la version fil alors est-ce que là j'en ai assez on dirait que oui je vais la ranger celui là ok en fait avec deux je peux vous assurer qu'il y en a ce genre de on peut s'en servir aussi pour faire des parchemins attention voilà voilà on pourra écrire le petit mot pour la personne voilà là on n'en a plus besoin et là on va lui mettre des petites perles alors on va lui mettre des petites perles des brillantes alors qu'est-ce que j'ai dans le brillant ici est-ce que j'en ai des fines là j'ai que des grosses ça va pas aller là j'en ai des plus petites j'aurais dû me préparer avant quand même alors là j'en ai des petites que je vais mettre que je vais mettre ouais mais ça va pas trop se voir ouais ça va être ça va pas trop se voir et en noir je sais que je n'en ai pas mais tant pis je vais mettre cela là j'en ai une alors je les ai mis comment ici là et je vais en mettre une et je vais en mettre une et ici voilà voilà vous voyez ça nous a pas pris trop de temps et on a une jolie petite carte sketch spéciale pour les fêtes avec un joli parchemin pour écrire notre petit mot voilà et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi vous voyez ça a été rapide on se retrouve très très vite et moi je vous fais de gros 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 bisous allez bye bye